Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. De toute façon, toutes les vidéos sur YouTube sont un petit peu particulières. Aujourd'hui, je reçois Lola du Grand Banquet. C'est plutôt moi qui te reçois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je m'incruste. Mais ça me plaît. Et on va vous parler, en fait, on a une petite idée. On s'est dit, on va faire un petit... Ce n'est pas un top, mais c'est plutôt des conseils pour Noël. On s'est dit, c'est vrai qu'il y a tellement de jeux qui sortent. En fait, on va faire un top moins grand que ce qui sort chaque semaine. Clairement. Donc, on va vous faire, en fait, une vidéo en deux parties. Donc, une première partie sur la chaîne de l'UTEMA, ici même. Et la deuxième partie sur la chaîne du Grand Banquet. Qui sera sûrement diffusée le lendemain. On va essayer de s'organiser ça. Alors ça, c'est les promesses de YouTubeurs. Si vous ne le savez pas, les promesses de YouTubeurs, ça n'engage que ceux qui l'étaient. Et tout de suite, le top 10. Donc, en deuxième position, on va faire... En fait, on a fait un petit truc. C'est qu'on ne s'est pas dit la liste de l'autre. Donc, on va découvrir en même temps que vous. Ça, je pense que c'est chouette. Un petit peu comme à l'époque du passe-temps. Tu as connu ça. On s'amusait bien. Voilà. Donc, si CopyComic nous regarde, inutile. On vient de se dénoncer nous-mêmes. On a piqué l'idée. Oui. Mais c'est vrai que j'aimais bien le fait de ne pas jouer la surprise, mais plutôt être vraiment surprise. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de jeux en commun. Il fait quelques-uns, mais pas tous. Oui. Si je pense, quand même. Oui. Mais ça fait une petite liste éclectique pour Noël. C'est chouette. Voilà. Et on vous fera aussi des petits bonus. Alors, voilà. Donc, c'est des tops. Ça va être immense. Il y a des heures de discussion. Mais j'ai tout de suite un petit bonus déjà pour commencer. Une petite question. Car il n'y a pas longtemps, j'ai fait un top 10 de mes jeux préférés. Et beaucoup de commentaires m'ont dit, voilà, dans ce top 10, il n'y avait pas Terra Formilla. Je les ai vus, ces commentaires. Et il paraît que... Est-ce que tu as été déçue ou pas ? Très déçue. Très, très déçue. Mais après, je connais tes goûts, donc je m'y attendais un petit peu. Mais Terra, ça devrait être dans le top de tout échelle. Oui, oui, voilà. Donc déçue, oui. Donc voilà. Déçue, mais on n'est pas fâchés. Non, on s'aime toujours. Donc du coup, honneur à toi. C'est moi qui démarre ? Ok. Je pense que je vais te surprendre. Un des jeux qui m'a vachement plu cette année, que j'ai mis en 10ème position et que je trouvais super adapté pour Noël, c'est Tags de Spartaco Albertarelli. Je l'ai noté pour éviter de dire une bêtise. Tu vois ce que c'est ? Pas du tout. Effectivement, je suis étonnée. En fait, c'est un jeu hyper familial. Donc c'est un jeu d'ambiance où on va essayer de trouver un maximum de mots en peu de temps. Vous savez, comme tous ces jeux en fait, les Time's Up, etc. Donc ça ressemble à tout un tas de choses qui existent déjà. Et l'idée, c'est qu'on a des thèmes. Il y a des trucs farfelus, des trucs un peu rigolos. Et puis on a des contraintes de l'autre côté qui vont être très simples. Ce jeu commence par telle lettre ou contient telle lettre ou des choses comme ça. On a également, c'est un jeu avec des billes. C'est une boîte à 40€ dans mon souvenir. Et il y a des billes qui représentent 3 points, 2 points et 1 point. Et en fait, on a un certain nombre de secondes, c'est hyper rapide, pour trouver un maximum de mots qui correspondent aux thèmes et aux contraintes. Je regarde les autres jouer, et j'espère qu'ils ne vont pas trouver les mots que j'ai en tête, pour justement pouvoir les avoir juste après. Et alors c'est tout simple, c'est vraiment tout bête. Mais cette mécanique-là, elle n'existait pas spécialement. Et c'est hyper addictif. Moi je me souviens en passe temps, on faisait jouer les gens, on y jouait parfois dès qu'il n'y avait pas de clients, tu vois, quelques minutes. Et moi j'adore. Donc c'est vraiment le jeu hyper facile à sortir à Noël, hyper facile à sortir en soirée, avec les copains, avec la famille. Et donc du coup je trouvais ça assez pertinent de le mettre. Effectivement, j'en souviens que tu l'as montré. Oui, voilà. Et c'est chouette quoi, c'est un bel objet, ça fonctionne bien, il y a du challenge. Et en fait, même si on joue chacun son tour, c'est tellement court le temps qu'on est vraiment dans l'interaction quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement ça marche. Ouais, moi j'adore. Alors moi du coup j'ai mis Kailus, 1303. C'est vrai, tu me surprends, tu vois. Bah oui, parce qu'en fait, déjà c'est le retour de Kailus. Et donc ça c'est assez chouette. Une belle édition. J'ai oublié, c'est le William Mathia. J'ai fait des notes parce que j'oublie tout. L'âge. Le grand William Mathia. Le grand William Mathia. On peut préciser que je t'ai défoncé la semaine dernière à Kailus. Voilà, non. On peut le préciser. On peut le couper. C'est ça qui est bon. Donc oui, pour moi c'est typiquement le bon jeu pour Noël. C'est un bon retour. On a fait une vidéo. Alors peut-être, je ne sais pas. C'est toujours pareil avec YouTube. On ne sait jamais qui sort quand ou quoi. Mais avec les copains du passe-temps, j'ai fait une petite vidéo pour en parler. Donc si vous voulez aller voir plus de détails, il y aura ça. Mais ouais, ouais. C'est une refonte mécanique. plus simplifiée, plus efficace. On n'a plus besoin de l'histoire des sous, etc. Ça a été viré. Pour ceux, c'est la pose d'ouvriers, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et là, c'est tout simple. Maintenant, on pose ses ouvriers. Ça nous coûte un peu plus cher quand les autres ont passé avant. C'est toujours, on va construire des bâtiments, on va les récupérer. On va faire des offrandes pour construire le château de Kailus. Et donc, ouais, je trouve vraiment super chouette. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'effectivement, voilà, il y a une petite nouveauté. C'est qu'on va vraiment... Il y a ce qu'on appelle des pouvoirs qui nous offrent des possibilités de mieux jouer, d'avoir des petits bonus. Et ces pouvoirs, on va pouvoir se les voler les uns aux autres. Et ça, en fait, c'est une mécanique assez particulière. Pour moi, je trouve que c'est une surcouche dans le jeu. On peut largement s'en passer. La mécanique principale est suffisante. Mais cette surcouche-là, elle peut vraiment être si vous jouez avec des joueurs susceptibles ou si vous êtes susceptibles. C'est pas bon. Nous, on a passé la partie. On salue Simon et Alain. Simon, je t'ai défoncé aussi. Et oui, oui, on s'en gueule vite. Parce qu'effectivement, dans ce genre de mécanique, comme on va prendre un pouvoir à quelqu'un, ça peut être pris comme une attaque personnelle. Alors que ça ne l'est pas. Parce que dans le jeu, on va prendre ce qu'on a besoin, en fait. Mais tout de suite, autour de la table, le gang des pleureuses, on appartient au gang des pleureuses. Et tout de suite. Mais non, regarde, il est mieux avancé que toi et tout. Sachant que les points de victoire sont cachés. Donc, il y a toute cette subtilité de savoir orienter les actions des autres. De s'accuser les uns les autres. Exactement. Donc, ça crée une ambiance. C'est ça qui est rigolo. C'est un Kélus qui pouvait être parfois froid. Là, on a perdu ce côté froid. On a vraiment une dynamique. C'est pour moi assez moderne, en fait. Donc, voilà. Je pense que c'est une bonne... Pour Noël, ça peut le faire. Un petit mot. Moi, je préfère l'ancienne version. Vu que je suis très jeu de pose d'ouvriers classique, jeu de gestion. On a beaucoup rigolé. Mais c'est vraiment un jeu où on veut de l'interaction. Donc, si on n'en avait pas assez à Kélus, du coup, il y a cette nouvelle version-là. Et sinon, moi, je continue à jouer. En fait, je joue au moins une fois par mois à Kélus. Je trouve que c'est un jeu merveilleux. Donc, l'une ou l'autre version, je vous conseille à fond, quoi. Ouais. Les deux sont bien. Mais c'est vrai que ça fait du bien de remoderniser, en fait. Et puis, de se rendre compte de ce qu'il y a dans l'air du temps. Et c'est vrai que les gens ont besoin de ça. Souvent, on remarque. On veut de l'interaction. On veut qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas si c'est vraiment l'interaction. Mais il faut qu'il se passe quelque chose autour de la table. Fini le jeu austère où je joue dans mon coin et en mode autistique. Et donc, vas-y pour ce top numéro 9. J'ai mis The Mind Extreme de Wolfgang Wart. Ouais, je ne le dis pas très bien. Je crois que je n'ai aucune notion d'allemand. Et donc, auquel j'ai joué il n'y a pas très très longtemps. Moi, The Mind, quand c'était sorti, comme tout un tas de gens, je m'étais dit Ah ouais ? Genre, ça n'a pas l'air bien comme ça. C'est un jeu. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un jeu où on va devoir placer des numéros dans l'ordre croissant, sans tour de jeu. Et donc, on a des cartes en main. On ne les a pas toutes. Et donc, je vais devoir placer mes cartes petit à petit par rapport à ce que vont poser les autres, par rapport à une sorte de tempo. Si je le dis, je le pose très vite. Si j'ai le 50, j'attends un petit peu. Si j'ai le 99, j'ai tout mon temps d'attendre. Et une fois qu'on joue à ce jeu-là, il se passe quelque chose. C'est vraiment, je trouve, la magie des jeux quoi. Quand il y a vraiment quelque chose qui se passe avec une mécanique qui est très très simple, c'est que très vite, on dit souvent que c'est un jeu cognitif quoi. Vraiment de connexion avec les autres joueurs. De mentalisme. Le moment où ça sort, même réaction. Je me demande si ça va être bien. Je suis toujours très sceptique, moi, comme personne sur les sorties de jeu. Et en fait, c'est hyper bien. La subtilité, c'est qu'il y a deux tas. Il y en a un où on monte de 1 à 50 et l'autre où on descend de 50 à 1. Et sur les manches, parfois, on va devoir poser les cartes face cachée. C'est toute la différence et c'est hyper dur. Et c'est tout aussi drôle. Par contre, c'est pour les joueurs de The Mind. Clairement, on ne peut pas y jouer sans connaître le jeu à la base. Parce qu'il y a vraiment une difficulté supérieure. Et donc ça, moi, je trouve qu'en cadeau pour Noël, c'est vraiment cool. Et ça sort vraiment de ce qui est sorti aussi en 2019. Je trouve que ça sort des carcons. C'est vraiment quelque chose qui renouvelle et qui m'éclate bien. Oui, et puis on est typiquement dans ce que j'appelle les jeux feux d'artifice. C'est-à-dire, il se crée une tension, une ambiance. Et dès qu'on pose une carte, il se passe quelque chose. C'est le feu d'artifice, d'émotions et on continue. Et ça, j'adore. Et pour avoir fait jouer d'autres personnes qui ne jouent pas vraiment aux jeux de société, j'avais remarqué ça. Ce qui est génial, c'est que quand on joue avec des joueurs, les joueurs vont essayer de trouver une stratégie, une technique. Soit en trichant, soit pas en trichant. Mais en tout cas, ils vont essayer de comprendre comment on peut faire pour gagner. Et des gens qui ne sont pas habitués aux jeux de société, qui sont juste là, on leur présente et on joue avec eux, eux, ils vont juste s'amuser. Tout simplement. C'est-à-dire, on s'en fout de comment on fait. C'est « Oh, tu n'aurais pas dû faire ça ! » C'est ça que je trouve génial. Et ce qui est cool, du coup, avec The Mind Extreme, c'est qu'il n'y a plus le côté méta qu'il y avait avec The Mind, où les gens très vite s'étaient mis à compter dans leur tête. Enfin, justement, les gens très très joueurs. Là, en fait, on ne peut pas se permettre de compter de 1 à 50, et de 50 à 1 en même temps. Enfin, en fait, il y a un truc qui se passe, ce qui fait que c'est devenu un peu trop dur. Et pour moi, c'est un poil moins méta qu'avant. Sauf si on joue avec Justin Hoffman. Ouais, voilà. Et donc toi, ton numéro 9 ? Alors, moi, j'ai mis « Paranormal Détective ». Ah ouais ? Ouais. De... Alors, attention. Accrochez-vous, Internet. Il va y avoir du même. De Shizman Alinsky, Adrien Ogselowski. Je ne sais pas si ça se prononce bien. Et Marcin Lagzinski. Donc, je pense que ça va être polonais, si je n'ai pas de bêtises. C'est l'origine du jeu. Voilà. C'est un petit jeu d'enquête de déduction, coopératif ou compétitif. Ça, j'aime bien l'idée qu'on puisse faire les deux. Asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a un des joueurs... C'est un peu comme Mysterium. Il y a un des joueurs qui est décédé dès le début de la soirée. C'est dommage pour lui. Et en même temps, il ne fera pas la vaisselle. Donc, tant mieux. C'est lui qui va jouer le rôle du fantôme. Et les autres joueurs vont devoir trouver comment il est mort, où, comment, par qui, etc. Et avec quelle arme. Sauf qu'on a chacun un deck de cartes. Et ce deck de cartes, il va nous permettre de poser des questions, mais d'avoir une réponse de manière différente. Et c'est ça l'originalité du jeu. Tout simplement, je peux demander avec quelle arme a été tué un tel, selon l'histoire. D'accord. Tu vas devoir me donner l'indice en me faisant le dessin dans le dos. Ah, c'est cool. En mimant. En utilisant une cordelette. Ok. Etc, etc. Donc, en fait, si on joue en coopératif ou en compétitif, on ne veut pas du tout poser les mêmes questions de la même manière, puisqu'il y a des infos. Des fois, on va vouloir les avoir que pour soi. Des fois, au contraire, on va essayer de les donner aux autres. Donc, voilà. Je trouve ça vraiment chouette. C'est typiquement un jeu, pour moi, pour Noël. C'est mignon. Je pense qu'en terme de profondeur, par contre, je pense qu'on fait assez vite le tour. Ouais. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'achat cadeau Noël. Ouais. C'est pas forcément un jeu à la Mysterium qu'on va pouvoir ressortir plein de fois. Mais pour les fêtes, on reçoit des amis, en famille, c'est accessible à tout le monde. Les enfants se passent quand même beaucoup moins vite que les joueurs. Ouais. Ça peut être hyper fun. Ouais, ça peut passer très bien. Et on s'imagine que peut-être on aura des decks de nouvelles cartes ou quoi plus tard. Ça pourrait être cool ou en recharge pas très chère. Donc, voilà. Ça, je conseille vraiment une bonne sensation. Et bien, on est parti pour le numéro 8. Ah, c'est mon tour. Allez. Du coup, je vais vous parler de Taverne de la Vallée Profonde. Je me demande si tu l'as mis dans ton top ou pas. J'ai hâte de le voir. De Wolfgang Warch. J'ai toujours du mal à le dire. Donc, en fait, cet auteur est hyper prolifique. Il ne fait vraiment que des bons jeux jusque-là. Dans mon souvenir, il n'y a vraiment rien à acheter. Moi, je l'appelle Un jeu, un spiel. Ouais, très bon surnom. Ça me plaît. Et donc, du coup, Taverne de la Vallée Profonde, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où on va gérer sa taverne et essayer d'avoir plus de points que les autres. Donc, être celui qui a le mieux géré sa taverne. Comment on fait ? Il y a trois systèmes de jeu. En fait, il y a un petit système de deckbuilding où j'achète des cartes et du coup, j'essaye de les ressortir plus tard en me servant au mieux des pouvoirs. Un système de draft de dés. Ça, moi, j'aime bien le draft de dés. Donc, du coup, on a chacun quatre dés et on va en choisir un dans un tas et puis le passer aux autres joueurs et comme ça construire son deck de dés. Et puis, il y a un système de pose d'ouvriers où, en fait, je pose mes dés qui sont mes ouvriers sur mon petit plateau que j'ai construit et qui va évoler. Donc, que des mécaniques que les joueurs connaissent déjà. Alors, pour le coup, quand on est joueur, on dit « Ok, deck draft, deck building, pose d'ouvriers, on connaît. » Sauf qu'en fait, donc là, pour le coup, il n'y a vraiment rien d'original. Sauf que gérer sa taverne, c'est assez rigolo. C'est très classique. On va engager des serveuses, on va prendre des nouveaux brasseurs, des choses comme ça. À l'intérieur du jeu, il y a plusieurs petits modules. On va pouvoir ajouter du schnapps ou des choses comme ça. Et moi, jusqu'à là, j'ai déjà fait quelques parties. Et ça ne renouvelle pas... Enfin, ça ne renouvelle rien. Mais c'est hyper agréable et on a envie de faire mieux. En fait, les tours sont hyper limitées comme tout bon jeu de gestion. Dès que ça commence à démarrer, c'est la fin de la partie. Et ça donne vraiment envie d'y retourner et de faire mieux. Un côté un peu frustrant. C'est ça. Il y a un côté un peu frustrant qui est de reviens-y. Le goût de reviens-y. Et donc ça, en plus, c'est assez joli, c'est assez geek. Enfin, voilà, si on aime bien cet univers-là, ça parle. C'est assez immersif dans la gestion de sa petite taverne. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup. Ah bah, ça a l'air chouette. Mais vous ne saurez pas si c'est dans mon top. Du coup, moi, ça va aller beaucoup plus vite. Puisque moi, j'ai mis The Mind Extra. Ah ouais, non ! Bah oui, c'est évident. Je suis contente. Bah oui, c'est forcément typiquement un jeu pile Noël. Parce que voilà, c'est 12 balles. Ouais. Ça veut dire qu'on peut l'acheter en complément. Des vrais cadeaux. Et celui-là, il va plutôt s'en servir pour la soirée, pour le réveillon, pour avant, quand on reçoit la famille, les amis. Bien sûr. C'est nickel. Ça ne dure pas des plombes. Pas besoin de débarrasser toute la table. On peut jouer comme ça. Ouais. Donc voilà. Pour moi, c'est parfait pour les fêtes. Et puis le petit cadeau pour les potes. Tu vois, Noël avec les copains. Voilà. Quand on fait les fameux cadeaux, on n'a pas le droit de dépasser le budget. On dépasse un petit peu de 2 euros. Ouais, ouais. Du coup, en numéro 7, je vais faire l'impoli. D'accord. Tu vas me couper la parole. Vas-y. Ouais, parce qu'en fait, on est toujours avec Volgaard Warsh. Ah, c'est vrai ? Ouais, bah oui. C'est le grand chelem. Ouais, ouais. C'est Fuji. Ah ouais, mais moi, j'ai pas joué et t'en avais dit beaucoup de bien. Ouais. C'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup... Alors, ça va être des dés. Donc, en théorie, c'est pas trop le genre de jeu qui me plaît. Mais là, effectivement, c'est un jeu, donc c'est coopératif. Où on est, en fait, et je ne sais plus quel genre de personnage on est, mais on doit s'échapper du mont Fuji qui est en train de... Un volcan. Donc, on a la lave. Ouais, ouais. On a vraiment des cartes qui représentent le chemin, en fait, pour s'échapper. Avec la lave qui avance au fur et à mesure. Évidemment, si on se fait toucher par la lave, c'est perdu. La petite subtilité, c'est qu'on va avoir des dés, mais cachés derrière un auparavant. D'accord. Et évidemment, on n'a pas le droit de dire aux copains ce qu'on a. D'accord. Ni les couleurs de dés, ni les chiffres. D'accord. Par contre, on va devoir se placer et dire, bon ben voilà, moi, je vais avancer là. Il y a un système de déplacement. Je vais avancer là. Est-ce que toi, ça t'embête si j'y vais ? Non, non, etc. Sachant que pour se placer sur chaque tuile, il y a des conditions. Ça peut être des conditions de valeur, de couleur, etc. Donc, ça donne déjà des indices. Si je me mets là, c'est qu'en théorie, je peux y aller. Sauf que, et c'est là où ça devient tout génial, c'est qu'une fois qu'on s'est placé, on va révéler tous nos dés. D'accord. Et en fonction de nos voisins, les dés vont peut-être s'annuler. Et dans ce cas-là, on ne va peut-être pas avoir les conditions nécessaires pour avancer. Et si on n'avance pas, on reste sur place. Et là, c'est moche, puisque comme je vous l'ai dit, chaque tour, l'avance. Ah ouais. Donc, il y a un côté, en essayant d'avoir des infos, voilà, en disant, ouais, mais moi, je pense, tu vas par là, tu verras, je suis bon là-dessus. Moi, j'en ai pas beaucoup, tu risques rien. Au contraire, là, non, c'est moi le majoritaire, etc. Donc, voilà, c'est assez malin. Moi, quand j'ai joué, en tout cas, il s'est passé quelque chose autour de la table. Vraiment, on sursautait à chaque fois, en disant, non, là, tu m'as eu, ou là. Et en même temps, on s'accuse, mais en même temps, on est ensemble. Donc, il y a un petit côté, aller chercher des bonus, etc. Donc, vraiment, il y a plusieurs scénarios, plusieurs niveaux de difficultés. Moi, je trouve ça chouette. C'est joli. Oui, et je pense que pour Noël, ça peut changer un peu des placements d'ouvriers ou autres. Là, c'est vraiment une autre mécanique. Et comme tu dis, c'est hyper beau. C'est l'illustrateur de l'Aubert-Canglotte ? Je t'ai une bêtise ? J'ai pas noté. Tu sais, ce très, très marqué, quasi 2D, en fait. Ouais, ouais. Très beau. Je suis pas sûr, mais très joli. En tout cas, moi, la pouffe, j'adore. Ouais, ouais. Très bien. Mon top à moi ? Oui. Moi, mon top, j'ai noté les auteurs, c'est Newton, qui est un de mes gros jeux de gestion favoris de cette année et qui est vraiment super chouette, que je me suis achetée. Et donc, les auteurs sont Nestor Mangon et Simone Luciani. Luciani qu'on connaît déjà de Tolkien, très, très connu. Et donc, du coup, ça, c'est top quand on aime les jeunes allemandes comme moi. Je crois pas que tu y aies joué. Non. C'est vraiment bien. Je joue pas aux grands jeux. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes avec un plateau. Ça rappelle des trucs très, très bien. Et ce jeu-là, en fait, l'idée, c'est que vous êtes... Il y a un thème, hein, mais bon, voilà. On s'en fiche un petit peu. Vous allez faire des trucs électriques et chimiques et tout un tas de découvertes. Et, en gros, vous avez cinq actions possibles que vous retrouvez sur vos cartes. Et chaque tour, on fait une action différente. Et l'idée, c'est que plus de fois je vais faire l'action, plus de fois je vais... Enfin, plus je vais pouvoir la faire forte. C'est-à-dire que, en fait, les actions ont des symboles. Et quand je regarde mon plateau, quand je pose ma carte, s'il y a déjà le symbole ailleurs, je vais pouvoir refaire l'action. Après, ouais, c'est assez classique, hein. L'idée, c'est que je vais pouvoir acheter des nouvelles cartes pour faire des actions. Les actions, plus elles sont chères, enfin, plus je la fais forte, plus je vais pouvoir avoir des actions intéressantes. Je vais pouvoir aller remplir mes bibliothèques pour gagner des bonus et des points à chaque tour et à la fin de la partie. Tout un tas de petites choses comme ça. C'est vraiment un jeu où, au début, j'avais l'impression de ne faire pas grand-chose. Et puis, petit à petit, il y a un peu des combos, des trucs. Et moi, ce qui me plaît vachement, c'est que dans ce système de cartes, il y a un petit système de deck building. C'est-à-dire qu'au début, on a tous quasiment le même deck. C'est un poil différent, mais vraiment pas grand-chose. Et sur les cinq cartes que j'ai jouées, il y a forcément une qui va sous mon tas, sous mon plateau. Et qui me permet, en fait, de garder seulement le petit bonus. Et ce qui fait que, sur les manches suivantes, je vais pouvoir faire une des actions plus fortes. Mais cette carte-là, je m'en prive. Je me prive de l'action, je garde seulement le bonus. Et du coup, tout l'intérêt, ça va être d'avoir certaines actions où je vais être meilleure. On ne peut pas tout faire dans ce jeu, donc il faut faire des choix. Il y a des pistes sur lesquelles on avance, etc. Et donc, c'est un jeu qui fait bien ouvrier le cerveau, comme moi, j'aime bien. Donc, on peut faire des grosses erreurs et se rattraper quand même, mais pas forcément au score. C'est vraiment un jeu de cartes, pas vraiment de postes d'ouvriers, quoi. Mais en fait, c'est un jeu de gestion et d'actions différentes. J'ai fait plein de parties différentes, mais les parties ne se ressemblent pas. Donc, pour qui aime les jeux comme Tolkien, comme Nicolas, comme Kailus, c'est vraiment un des très bons jeux à l'allemande de cette année, quoi. Effectivement, ça a l'air pas mal. Mais oui, c'est vraiment cool. C'est un jeu où, quand tu fais un truc, il se passe plusieurs trucs, et tu vas pouvoir améliorer certaines actions, mais il faut faire des choix. C'est cool, quoi. Surtout un jeu qui se renouvelle. Mais exactement. De nos jours, c'est vraiment bien. De toute façon, ça fait partie des jeux que j'ai achetés cette année, et c'est pas pour rien. C'est un jeu où j'ai déjà fait une petite vingtaine de parties, et je ne suis pas prête d'arrêter, quoi. Numéro 6, c'est le dernier de cette vidéo, mais après, il y a des petits bonus. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que c'était déjà la fin de la vidéo. Moi, je vais parler d'un truc dont je suis sûre que tu l'as mis dans ta liste. Ah ? C'est Fiesta de los Smartos de Antonin Boccarat. Peut-être parce qu'il est pro. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bien. Bon, nous, Antonin Boccarat, c'est quelqu'un qu'on aime bien. C'est un auteur qu'on aime bien. Les Old Shop, on les aime bien aussi. Bonjour, Jules. Mais c'est pas parce que c'est des copains qu'on en parle. Des bisous à Jules. Ouais, on l'aime. Comme souvent, Antonin, il a repris une mécanique de jeu qui existait déjà, qui est celle d'esquisser le téléphone arabe en dessin. Et là, c'est du téléphone arabe sans dessin, mais un peu différent. L'idée, c'est simple. Donc, c'est la fête des morts. Et donc, du coup, on va essayer de se souvenir des gens morts qu'on aimait bien ou pas. Parce qu'il y a des atrocités aussi là-dedans. Donc, il y a plein de personnages à faire deviner. C'est un jeu qui est coopératif. Et l'idée, c'est que je reçois un personnage. Donc, par exemple, je sais pas moi, Jules César. Et je dois essayer de le faire deviner en un mot. Donc, paf. J'écris Jules César. Je cache. Et puis, j'écris un mot pour le faire deviner. Je vais passer à mon voisin. Ce qui est intéressant, c'est que mon voisin, il lit ça. Il sait pas forcément que c'est Jules César. Mais il dit, ah bah tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Un laurier. Oui, voilà. Par exemple, laurier. Bon, alors c'est soit cuisine, soit voilà. Et en fait, il va essayer de trouver quelque chose qui sera assez similaire. Un indice qui sera assez similaire pour que le voisin comprenne potentiellement ce qui a été dit au début. Et on va se faire passer comme ça les mots. Sachant qu'on va essayer tous ensemble de deviner qui sont les personnages à partir de la personne qui était au bout du draft. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça part vraiment dans tous les sens. Ouais, ça peut aller vraiment, ouais. Ça va loin. Ouais. En fait, c'est assez facile dans cette version-là du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, si on met le laurier, ou voilà, on peut mettre, je sais pas, conquérant, enfin des choses comme ça. Empereur. Bon, c'est des mots où on se dit, empereur, bon, il y en a pas eu 1000 qui sont morts, etc. Donc on arrive quand même assez facilement à deviner qui c'est. Par contre, avec les contraintes, là, ça prend, nous on a joué avec la contrainte fini par un i, et alors là, ça n'avait plus aucun sens, quoi. C'est ça, parce que pour écrire un mot, en fait, on efface. Et avant d'écrire son mot, on peut avoir des contraintes. Ça commence par la lettre temps, etc. Et ça, oui, ça rajoute du piment. Ah ouais. Mais ce qui est génial aussi, c'est que c'est un jeu coopératif, mais on peut avoir des esprits chagrins autour de la table, des gens qui ont envie d'être originaux. Oui, oui, oui. Et qui vont complètement flinguer le truc. Carrément, carrément, carrément. Parce que ça revient, on se dit, mais ça n'a plus aucun sens. C'est le système d'esquissé, où moi qui dessine très mal, à chaque fois que c'est à mon tour de dessiner, ça plante le téléphone arabe. Et là, c'est vrai que c'est pareil. Il y a des fois, des gens qui se disent, ah, mais moi, j'ai pris ça dans ce sens-là. Parce qu'après, on se raconte ce qui s'est passé, une fois qu'on a essayé de deviner. Et donc, ah ouais, moi, j'ai reçu ça. Donc, du coup, j'ai mis ça. T'es là, ah oui, quelle idée. Quelle idée tu as reçu. Oui, d'accord. Donc, top, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Eh bien, moi, j'ai mis du Alexander Pfister. Du Blackout Hong Kong. Ah, j'ai pas joué. Un beau jeu dans cette sélection. Ouais, ouais, quand même. Et ouais, pour moi, je l'ai connu déjà l'année d'avant avec SM. Donc, il est sorti cette année. Et je pense que c'est un des meilleurs jeux de l'année. Ok. On retrouve, alors pour moi, pour ceux qui ont connu Mumbasa, on retrouve un peu ce système. De toute façon, j'ai fait une petite critique du jeu sur ma chaîne, au cas où, si vous voulez avoir plus de détails. Mais pour faire simple, on a un système de gestion de cartes, un peu à la Mumbasa. Avec un système sur les colonnes où, en fonction de où je me mets, je ne vais pas pouvoir récupérer toutes les cartes que je joue. Ok. Et un système de placement aussi sur une... Donc, Hong Kong, le but, il y a un Blackout, c'est de réallumer les lumières. Ok. Donc, on va pouvoir se placer par quartier. Et en fonction de ça, on va avoir des bonus, etc. Donc, ça joue sur deux plans. Et surtout, chaque endroit du jeu, il y a toujours une petite astuce, c'est ça que j'aime bien. Il y a le système pour avoir des ressources. En fait, c'est une espèce de roue. Et chaque manche, les symboles associés aux ressources ne seront pas les mêmes. Ce qui fait qu'en fonction des cartes, il y a des cartes bleues, des cartes rouges, etc. En fonction des cartes, il va falloir gérer sa main en disant, ah, ce tour-ci, j'ai besoin de ça pour faire tel contrat. Donc, il faut que je joue ça. Mais attention, il y a un ordre pour réaliser les contrats, etc. Donc, ça se passe sur plusieurs niveaux. Je trouve ça très profond. Vraiment, graphiquement, je trouve ça culotté. C'est tout noir. Donc, c'est très sombre. Mais en fait, c'est très lisible. Ça marche très bien. Moi, j'adore ce parti pris. Même si parfois, j'aurais trouvé que ça aurait été des nuances de foncé. En fait, j'aurais pu jouer encore un peu plus dessus. Donc, voilà. Même graphiquement, ça fait peur quand on le voit comme ça. Mais en fait, dès qu'on est dedans, c'est vraiment top. Donc, voilà. Ça, pour moi, c'est une très, très belle expérience. On réfléchit beaucoup. On parlait d'interactions tout à l'heure. Il y en a très peu, même s'il y a des histoires de placement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'un côté de prendre, de faire la nick aux copains. Et en même temps, de profiter. On peut profiter en se plaçant aux endroits où les copains vont profiter. Comme Mumbasa, non ? Ouais, c'est ça. On retrouve vraiment... C'est un Mumbasa retravaillé. Ok. Donc, voilà. Ça, je conseille vraiment pour ceux qui aiment ce qu'on appelle les jeux de gestion. Ouais, voilà. Des gros jeux. Ouais, ouais. Ouais, parce que Fister, il fait un niveau au-dessus quand même d'Agricola, Keylus, etc. C'est toujours... Il y a une petite part de complexité en dessous. C'est ça. Il retravaille toujours ses mécanes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien mélanger plusieurs mécaniques. Ouais. Les imbriquer les unes aux autres. Et qui s'en sort bien. Ouais. Et surtout, je crois que de mémoire, on est à 45€. Donc, voilà. C'est pas... Ouais, c'est pas toujours. On est pas dans les prix qui explosent un peu partout en ce moment. Là, on reste sur du correct pour le matériel qu'il y a, etc. L'expérience qu'on va vivre. Là, pareil, il y a de quoi refaire pas mal de parties. Donc, vraiment, je le conseille. Soit. Du coup, comme en fin de vidéo, on va faire un petit bonus. C'est-à-dire qu'on va faire une petite aparté. Parce que là, on a parlé des jeux qu'on vous conseille. Mais il y a des petites choses qui sont pas dans ce top pour X raisons. Du coup, on va parler de quelques jeux. Et donc, on va vous parler de l'affaire Love Letter. Très grave. Très, très grave. Donc, Love Letter de Seiji. Seiji Kanai. Kanai. Quel coquin. T'as vu, j'ai fait la vanne. Oui, elle est super bonne, cette vanne. Super bonne. Rukie, appelle-moi pour les grosses têtes. Donc, ouais, Love Letter qui est en rupture, quoi. C'est vraiment incompréhensible. Ça revient enfin après 2-3 ans. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai déplorant. Il y avait eu, je crois, il y avait eu une version Cthulhu, un truc comme ça. Il y a eu plein de versions. En fait, il y a eu Loot Letter qui est une sorte de Munchkin. Ouais. Moi, j'ai eu une version, justement, j'ai la version Cthulhu mais qui n'est pas sortie en France, je crois. Qui est-ci. Enfin, elle était en VO mais elle était disponible il y a 2 ans ou 3 ans en Noël. C'est très grave. Mais il n'y avait plus le vrai Love Letter. Qui est merveilleux. Voilà. Et donc, ouais, il est ressorti, je crois, en août par là. Ah ouais ? Et dès septembre, il était déjà à août. C'est ça. Moi, je ne l'ai pas vu passer, en fait. Je crois qu'il n'y a eu que 6000 ou 8000 boîtes. Mais que faites-vous ? Éditeur, distributeur, on ne comprend pas. C'est ça. Encore un petit éditeur qui a des problèmes de trésorerie. Ok, on peut comprendre que c'est chaud de faire des boîtes, de rester tout le temps sur le marché. Mais là, ce jeu… Oui, Love Letter. Enfin, moi, on m'en parlait peut-être même tous les jours, en fait, à la boutique. Les gens le cherchent, ils le veulent. C'est hyper beau. C'est pas cher. Et la boîte, elle est originale. C'est un petit sachet. Et donc, c'est vachement le truc que tu as envie. C'est mignon, ils ont refait. Moi, j'avais acheté à l'époque, j'avais acheté des petits cœurs en bois qu'on trouvait dans les trucs de décoration de maison. Pour faire… Ah, trop bien. Moi, j'ai ramené à Simon Dessen une année, un Adventure Time Letter. Et il était trop content. Bah oui. Le petit sachet, il est jaune. En tout cas, ouais, c'est dommage. Alors moi, après, il y a une version que j'adore, mais qui n'existe pas en France. C'est Lost Legacy. C'est encore Canaille qui fait ça. Et moi, je trouve que c'est un Love Letter amélioré. Où, en fait, là, on va chercher la Lost Legacy. Et c'est quasiment la même chose, le même nombre de cartes, etc. Sauf que là, en fait, il y a des cartes pesées face cachée sur la table. Et donc, il y a un peu plus de contrôle. C'est-à-dire qu'on peut à peu près savoir où sont les choses, où sont les personnages. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je trouve ça génial. Donc, ça se trouve au Japon ou peut-être en VO quelque part. Ouais, quelque part. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Moi, j'ai des petits clients qui m'en avaient ramené une version du Japon alors que je n'en trouvais pas. Et c'est merveilleux. Merci à eux. Ouais. Donc, le Love Letter, je crois que c'est 2020, maintenant. Ouais. Et donc, je le dis aussi parce qu'ils se vendaient à des moments à 30 ou 40 euros, voire plus d'occasion. Bon là, patienter, inutile de se rejeter là-dessus. Ouais. Mais ouais, c'est incompréhensible. Un jeu qui a une telle demande et qui n'est pas… Après, il y a peut-être des accords avec le Japon qui fait que… Mais bon, c'est dommage. Tristesse. Ouais, dommage. L'autre petit jeu que je voulais aborder, c'est de Jamie Stegmayer Tapestry. Ah oui. Qui fait couler beaucoup dents. Ouais. Les gens sont contents, pas contents, etc. J'ai longtemps hésité à le mettre dans le top. En fait, on en a même parlé juste avant la vidéo. Ouais. T'as hésité jusqu'au bout. Alors, le top de la première vidéo peut-être qui est de récit. Mais non, il n'y est pas. Ouais. Mais j'ai hésité parce qu'en fait, c'était vraiment… Pour moi, c'est typiquement un jeu cadeau. C'est-à-dire, il vaut 100 euros. Ouais. Donc, ça coûte une sacrée somme. Même pour une famille, je me dis des fois. Ah, c'est grave. Des gens qui aiment les jeux de gestion, qui aiment les gros jeux, mais qui ont des enfants et qui vont une journée au ciné. C'est quasiment… Tu fais un choix entre un jeu que tu ne joueras pas avec tes enfants et aller au ciné. Ouais, ouais. Ça devient un peu fou. Et Tapestry, c'est ça. C'est un jeu assez intéressant, assez fun. Moi, j'ai beaucoup… On y avait joué. C'est assez plaisant. On a envie d'y rejouer. Ouais. Je ne sais pas si on a envie de faire 40 parties, mais en tout cas… Moi, je n'ai pas envie. Mais… J'ai envie d'y rejouer. C'est ça. C'est très joli. Ouais. Mais c'est très cher, en fait. Je pense qu'à 60 euros, c'est un jeu top. Ouais. À 100 euros, je pense que c'est un jeu cadeau. C'est-à-dire que quand on a des copains, on se met en groupe, on se met à 3-4 pour faire un cadeau à un autre copain. Bah là, ça vaut le coup. Je pense que c'est un bel objet. C'est joli. Ouais, ouais. Alors oui, il y a des problèmes d'équilibrage. Ouais. Enfin, on croit… Enfin, je vous ai défoncé encore une fois. Ouais. Mais… On croit vraiment qu'il y a des stratégies vraiment plus gagnantes que d'autres. On n'a pas l'impression qu'on va pouvoir rejouer mille fois. Donc, en fait, c'est ça. C'est 100 euros pour faire 10 parties d'un jeu. Ça commence à être très cher. Alors que comme tu dis, si le prix était un peu moins élevé, des fois, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup parce que je sais qu'il y a eu des correctifs. Pour moi, la question qui se posait, en fait, avec ce jeu, c'est pour ça que j'en parle, c'était le côté, voilà, est-ce qu'on fait un top des meilleurs jeux de l'année ou est-ce qu'on fait un top des jeux pour Noël, de conseils pour Noël ? Et c'est pas la même chose, en fait. Il y a vraiment une différence. C'est-à-dire que Tapestry, pour moi, c'est un jeu qu'on achète pour Noël. C'est pas un jeu à acheter pour soi, en fait. C'est plutôt un jeu où on va se mettre en commun parce que c'est très cher par rapport à l'expérience ludique qu'il va nous proposer. Oui, il y a du matériel. Mais même le matériel, on s'en rend compte quand on y joue qui, parfois, pose un peu de soucis, en fait. Donc, c'est un jeu, ce qu'on appelle maintenant surédité, qui a un peu de tout. En fait, il est dans l'air du temps, vraiment. C'est-à-dire surédité, on en met beaucoup trop pour ce que c'est, et pas fini. C'est-à-dire qu'il y a des bugs, il y a des trucs qui vont pas, etc. Mais néanmoins, ça reste un jeu plaisant. Donc, pour moi, voilà, c'est typiquement un jeu qu'on pourrait mettre que pour Noël, vraiment. Oui, je suis d'accord. Autre petit point, je voulais aborder, c'est Trismegistus. Oui. Alors là, c'est un point moins rigolo. Là aussi, je t'ai mis une grosse raclée. Je ne sais pas. C'est sympa de parler de tous ces jeux. Je ne sais pas, qui êtes-vous ? Et donc, c'est de Daniel Tascini. Ah, tu le dis comme ça ? Moi, je dis Taccini, mais c'est peut-être une bêtise de ma part, voire sûrement. Oui, ou moi. Je ne sais pas. Nous disons que des bêtises, de toute façon. Oui, donc Trismegistus, ça a été une expérience particulière. C'est-à-dire qu'on a peut-être joué moins longtemps qu'on a mis à lire des règles. Quelle horreur. Un enfer. On se dit en 2019. Deux heures. Oui, vraiment. Deux heures d'installation et de lecture des règles. Imaginez, on n'est pas des premiers de la classe là-dessus. On a l'habitude de lire des règles, de les déchiffrer. Oui, bien sûr. Mais là, ça a été une galère. Je pense que c'est un excès de vouloir bien faire. Oui, c'est ça. À revenir sur les ponts tout le temps. C'est très grave. Faire des phrases alambiquées pour être sûr qu'on comprenne et du coup on comprendra. Enfin bon, c'est un enfer sur terre. Mais vraiment. Du coup, c'est un jeu, je pense, qui est assez intéressant. On a pris du plaisir à y jouer. Il y a la mécanique. En fait, on est des alchimistes et on va récupérer. En fait, il y a des dés qui vont nous servir de, comment dire, de symboles, de couleurs. Et on va pouvoir, en fait, faire la transmutation, transformer l'alchimie. On transforme des matériaux à un autre, etc. Pour faire des points de victoire. Donc ça, franchement, cette mécanique-là, c'était assez plaisant. Mais l'accessibilité des règles, même pour des joueurs habitués à en lire, c'est d'un enfer sans nom. Alors, il y a quand même, je vais citer, Recette Ludique. Le copain Ben et Lisa ont fait des coucous. Salut. Leur vidéo est vraiment chouette où ils vous expliqueront les règles. Je pense qu'ils ont bien galéré à faire ça. Et en plus, la vidéo est vraiment bien. Oui, bien foutue. Donc ça, franchement, c'est indispensable, même pour y accéder. Mais malgré tout, le jeu, il est illisible. Il y a des symboles partout. Il y a trop de symboles. Il y a trop de symboles. Il y a trop de trop de trop. Oui. Parce que Dieu sait que j'aime Tachini et les gros jeux chez Pixis. Ils s'en sortent vraiment bien. Il y a vraiment plein de trucs super cool. Et là, en plus, on avait fait une petite erreur de règle qui faisait que ça rendait un peu le jeu bugué. Mais effectivement, il y a trop de choses. Et avec trois choses de moins, tu en fais un jeu au top. Au top, oui. Donc intéressant. Oui, vraiment. C'est pour ça que maintenant qu'il y a la règle en vidéo avec les recettes ludiques, je pense que c'est plus abordable. Mais néanmoins, voilà, c'est un gâchis pour moi. C'est-à-dire qu'en 2019, il y a tellement de jeux qui sortent que c'est des petites erreurs, en fait. Pourquoi on irait vers ce jeu-là alors qu'il va falloir faire un effort ? C'est un jeu à effort. Il faut vraiment prendre le temps d'aborder les règles. Prendre le temps de lire sur le plateau. Nous, on a pas mal de fois à se dire, mais c'est quel symbole ? Ça aurait mérité d'être vraiment plus épuré, plus lisible. Mais du coup, ça enlève de la lisibilité à fond, quoi. Voilà. Donc du coup, comme on a fait des conseils de ce qu'il faut prendre, celui-là, on dit ne le prenez pas, en fait. Mais essayez-le quand même. Voilà. Si vous avez l'occasion d'y jouer, c'est toujours... Quelqu'un qui a déjà lu les règles, qui va vous l'expliquer. Oui, c'est ça. Avec une copain sympa qu'il connaît. Mais y aller, franchement, c'est un peu dommage, de nos jours, de se gâcher là-dessus. Des fois, on se dit que c'est bizarre. Il y a des décisions qui sont prises et pas compréhensibles. Les jeux sont pas essayés mille fois aussi. Je pense que c'est un débat. Je pense que le temps de développement des jeux, c'est raccourci drastiquement. Il y a peut-être le marché sautant, donc il y a peut-être un besoin de faire entrer de la trésor plus souvent. C'est évident. Je vais encore dire méchanceté. Donc, bouchez. Si vous êtes éditeur ou auteur, quittez cette vidéo immédiatement. Sinon, les autres... Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des choses méchantes sur ma chaîne. Oui, on est sur la tienne, donc ça va encore. Ouais, la deuxième vidéo sera peut-être plus cool. Là, je vais dire un truc pas gentil. Attention, on se bouche les oreilles, on se bouche le nez, ça pue un peu. Pharaon. J'ai joué au jeu. Mais moi, les ketchup, je les aime bien. C'est pas contre l'éditeur. Les ketchup sont super sympas. Moi, j'ai travaillé pour eux, donc j'ai fait la vidéo de... Je me rappelle plus le nom, mais... Fertility. Fertility, voilà. Merci. Non, c'est super chouette et ils sont très gentils. Et Sapiens, c'était trop bien. Alors, premier jeu, j'avais adoré. Je crois que c'est leur tout premier. Oui. Et j'avais vraiment adoré. Même le jeu de combo de cartes qui était super chouette. J'ai oublié le nom aussi parce que j'oublie tout. Mais c'est pas une question de qualité de travail ou quoi, mais... Quand j'ai vu Pharaon, franchement, j'ai joué il y a deux ans, je crois. Ouais, d'accord. En proto à Cannes. Ouais. Quand j'ai vu une photo passer l'édition, j'ai dit, tiens chouette, ils vont peut-être faire le proto. Ouais. Et en fait, c'était l'édition finale. C'est-à-dire, le proto et l'édition finale, c'est que... J'ai cru qu'ils éditaient le proto. Ah ouais, merci. C'est pas gentil de dire ça, mais... Voilà, j'ai l'impression que le travail fourni par le marché actuellement... Et on le voit, je vais faire pareil sur des jeux d'ambiance, on y va, on y va. Il y a des jeux d'ambiance que j'ai vu, il y a plein dans chaque vidéo quand des gens font des reviews. À chaque fois, ils disent, j'ai rajouté tel point de règle. Ouais. Et tout de suite, le jeu est devenu mieux. Ouais. Et je me dis, c'est pas des professionnels, c'est juste des joueurs passionnés comme nous. Et à la première partie, ils ont tout de suite trouvé ce qu'il fallait rajouter. Ouais, ouais. Et c'est pas des mauvais jeux, à chaque fois c'est des très bons jeux. Ouais, ouais, bien sûr. Mais il y a le petit truc en plus qui fait qu'autour de la table, il se passe quelque chose. Et à la fois, je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'il y a... En fait, tu déplores le marché actuel qui abîme... Ouais, j'ai l'impression qu'on prend moins le temps. En tout cas, on n'a pas la possibilité de prendre le temps, j'ai l'impression. Et on voit certains éditeurs qui, eux, le prennent, sortent parfois des très bons produits, des très bons jeux, ils ont été travailler, rechercher. Mais d'autres, voilà, ça bug, ça n'a pas été au bout. À chaque fois, on se dit, là, il y avait quelque chose et ça n'a pas été au bout. Et je comprends pour des raisons économiques. Mais en même temps, je me dis, c'est dommage, quoi, de ne pas se donner les moyens de sortir. Il y a tellement de concurrence, maintenant, que les jeux, ils restent des fois... Moi, j'avoue, je suis au courant de... On disait tout à l'heure, je n'ai pas joué à Newton, je n'ai pas joué à plein de choses, parce qu'en fait, je ne suis même plus au courant de rien. Parce qu'en fait, je n'ai plus envie. Je me dis, mais pourquoi je vais m'intéresser à ce jeu-là ? Donc, un jour, il n'existe plus. Ouais, ça, c'est un peu triste, quoi. Dans le sens où les jeux, des fois, ne sont pas forcément rejouables. Et aussi, il y a tellement de jeux, il y a tellement de profigeants des jeux que les gens parlent des trucs qui viennent de sortir. Et pas forcément des trucs... Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne, de montrer des trucs que je trouve hyper pertinents et qui vont rester à mon sens. Mais oui. Et pour mon âme de joueuse, quoi. Mais c'est ça, des fois, on se dit... On a un peu perdu ça, ouais. Voilà. Et pareil... Je vais le dire, je vais le dire. Moi, je ne peux pas... Je brûle en enfer. Tant qu'on est sur ta chaîne, ça va. Mon âme brûle en enfer. C'est peut-être la dernière, d'ailleurs. Mais là, j'ai joué à Kill the Unicorn. C'était à se flinguer. Je ne vais pas le dire comme ça, parce que ce n'est pas joli. Mais c'était à se flinguer. Non, vraiment, c'était... Éditorialement, c'est réussi. C'est un beau produit. Pour moi, j'ai eu l'impression... Je ne connais pas... Je connais l'éditeur de nom, mais je veux dire, je ne sais pas le développement du jeu. C'est juste l'impression. Pour moi, j'ai eu l'impression qu'on me filait un truc marketé. C'est-à-dire, c'est complètement marketing. C'est... J'imagine l'idée, tu sais. C'est, tiens, Exploding Kitten. Putain, mais c'est ça qu'il faut faire. Et voilà. C'est Exploding Kitten, mais avec des licornes qui pètent. Ok. Mais ça donne envie. Moi, j'avais envie et tout. Puis tu joues. C'est un jeu d'enchères cachées avec collection de cartes pour faire des points. Collection de couleurs, etc. Tu te dis, ouais, super, la mécanique de base, ça marche. T'as envie. Et sauf, c'est des surcouches de surcouches de trucs. Il y a trop de règles, en fait. On se dit, attends, je pourrais mettre ça. C'est ça, mais qui servent à rien, qui rajoutent que du chaos, du chaos, du chaos. Ouais. Et il te fait, mais en fait, du coup, c'est pas amusant, en fait. Ouais, c'est dommage. Et voilà. Et j'ai l'impression, à chaque fois, c'est ça. Et je me dis, dans le contexte actuel, voilà, c'était le petit coup de gueule, voilà, de se dire, il y a des jeux trop édités. Il y a des jeux pas assez travaillés. Enfin, c'est bizarre, en fait. Ouais, c'est trop bizarre. L'année dernière, on disait l'inverse. On disait qu'il y a trop de jeux et que tous les jeux sont au moins bons. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite régression du marché. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Alors, c'est qu'une impression. Peut-être que j'ai tort. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai quand même besoin de beaucoup, beaucoup de trucs cette année. Et globalement, il y a des trucs où on se dit, ah, il ne manque pas grand-chose pour qu'il soit brillant, en fait. C'est ça. C'est une année un peu terne, bizarrement. Il y a plein de bons trucs, hein. Mais il y a cet ensemble-là. Il y a quelques pépites. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de ratés ou de déceptions. Ouais, je suis dommage. L'année dernière, je n'avais pas autant de déceptions, là, c'est vrai. Voilà. Mais pareil, tant qu'on est, on peut dire sur les jeux enfants, c'est une année assez bizarre. On est d'accord, les jeux enfants, il n'y a pas besoin de les renouveler tous les ans. C'est ça. Mais cette année, il n'y a pas de... Il n'y a rien. De jeux qui claquent. L'année dernière, c'est son liquide, c'était... Bon, c'est des couleurs. Enfin, il y avait quelque chose. Little Panic Island, c'est ça ? Little Panic Island, c'était super bien, ça. C'est ça ? Et cette année, il n'y a pas de... Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et ça, en plus, moi, j'aime bien quand il y a une nouvelle mécanique un peu enfant, un peu cool, quoi. Tu dis génial, des futurs joueurs. Mais oui. Tu vois ? Alors, on peut faire un petit coup de projecteur quand même. Dans les jeux enfants qui ne sont pas pour enfants, chez ABBA, donc qui est réputé pour beaucoup de ces jeux enfants, là, ils ont sorti un nouveau jeu, ils ont une gamme, vous savez, il y a 8 ans et plus, qui est Miyabi, si je ne dis pas de... Ok. Et Miyabi, c'était super chouette. Typiquement, on parle là-dessus, on doit être le meilleur jardinier royal, donc on a son petit jardin, c'est avec des pièces à la Tetris, avec des contraintes de pose. C'est super chouette, c'est mignon, c'est brise neurone. En fait, on se dit, mon enfant de 8 ans, c'est mort. Il ne peut pas jouer avec ses copains, ça, c'est au moins 10-12 ans, je pense. D'accord. Mais voilà, pareil, on se dit, c'est super chouette. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler, mais pas pour enfants, quoi. Ouais, d'accord. Comme Karuba, quoi. Ouais, c'est ça, c'est tôt. Mais que moi, j'ai vendu à plein d'adultes, c'était top, quoi. Ben oui, oui, ça marche bien. Mais là, par un, on se dit, à qui, pour qui ? Tu vois, je ne l'ai pas mis dans mon toit, parce que je ne sais pas qui le proposait, en fait. Je comprends. Je ne sais pas qui pourrait y jouer. Moi, je vois bien, c'est assez abstrait. Je vois bien, peut-être, dans la gamme Azul. Tu vois, des gens qui ont déjà Azul, c'est assez mignon. Ouais, Azul, c'est hyper beau. Et donc, du coup, c'est... Arzul, ça parle bien, mais je pense qu'on peut aller sur... Je pense que ça peut être un... D'accord. Un palliatif. Un Miyabi, c'est vrai que rien que le nom aussi, c'est pas hyper... Maître Miyabi, bon, je ne sais pas, je vais le faire. Bref. Donc, voilà. C'était la première partie de cette vidéo. Voilà, qui termine en feu d'artifice, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, il y a des moments où on a envie de dire des choses... Feu d'artifice Hanabi. Voilà. Feu d'artifice Hanabi. Super jeu. Et puis, on se retrouve donc sur la chaîne de Lola. À tout de suite. Des bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada